coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 14 septembre 2021 donc j'espère en tout cas vous portez tous très bien vous êtes dans de belles énergies et on démarre tout de suite cette guidance donc avec l'oracle des anges déesses et dieu de tony carmine salerno où on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner donc ici on a une carte qui s'envole alors quels sont les messages s'il vous plaît pour cette journée du mardi on va regarder avec une autre carte est celle ci qu'est ce qu'on a au dos on a la ds de la protection psychique ce que vous croyez vous le crée donc à partir de vos intentions à partir de ce que vous manifestez dans l'univers vous attirez à vous les changements on peut parler quand même ici d'une grande protection à l'intérieur de vous vous êtes protégé au niveau psychique il ya quelque chose qui vous aide justement à libérer un petit peu des peurs des craintes à vous accompagner en ayant vraiment une une protection importante dans vos énergies alors nous avons le dieu de la guérison spirituelle nous avons la déesse de la force ainsi que l'ange de l'amour de l'âme bon on est quand même dans de belles énergies ici l'énergie centrale c'est quand même la force on vous dit levez vous pour ce à quoi vous croyez donc il ya quelque chose qui vous apporte de la détermination qui vous aide justement à décupler un petit peu votre force intérieure c'est peut-être justement une énergie qui va vous permettre de mettre en place quelque chose d'avoir la vitalité pour mettre en place un projet on parle quand même de détermination avec cette carte de courage à l'intérieur de vous on a le dieu de la guérison spirituelle quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglé donc là ça peut vraiment nous dire qu'il ya quelque chose qui il ya une guérison importante qui s'opère dans ce que vous traversez peut-être quelque chose justement dont vous avez besoin dans vos projets on parle d'une guérison profonde et intense et nous avons également l'ange de l'amour de l'âme il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi donc là il ya une possibilité justement de vous apporter de l'amour d'être déterminé face à un projet où il ya quelque chose qui guérit il ya quelque chose qui se libère dans votre vie et on parle également ici d'un amour important ou d'un amour en tout cas où vous aurez la force nécessaire donc ça c'est ce qui ressort dans les messages on va mettre les cartes ici et on va poursuivre donc pour aujourd'hui on change comme je vous l'avais dit on change un petit peu les jeux et on va partir ici sur les énergies du 77 de luxe que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé on a l'énergie de la femme donc là ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme ça peut avoir un lien avec une femme proche de vous aussi alors qu'est ce qu'on nous dit quels sont les messages ici pour vous pour cette journée du mardi alors nous avons le point d'interrogation et nous avons la pause peut-être que vous vous questionnez sur le fait de prendre une pause le fait de prendre un petit peu de temps pour vous ça peut être des questionnements qui sont reliés justement à un temps d'arrêt peut-être il ya quelque chose qui s'est arrêté subitement dans une situation et par rapport à ça justement vous vous posez des questions il ya une remise en question importante et on a le nom ici par rapport à de la complicité peut-être qu'il ya quelqu'un qui s'est mis en temps de pause alors ça peut représenter une personne justement dans votre vie qui a décidé de prendre un petit peu de temps pour lui et ça peut représenter un ami ou une personne proche ici quelqu'un qui prend du temps pour soi en tout cas alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre j'ai des cartes qui s'envolent on a la femme on a le changement positif donc là changement par rapport à une femme évolution ça peut parler en tout cas de quelque chose qui grandit qui évolue dans une situation et on parle bien d'une femme oui il y a bien une élévation ici pour une femme il y a bien quelque chose qui est en train de changer qui est en train d'évoluer alors qu'est ce qu'on a d'autre comme message est-ce que j'ai fait la coupe oui j'ai fait la coupe alors on va voir un petit peu ce qui ressort donc une deux trois quatre cinq six je compte en même temps sept huit neuf et deux dix le compte est bon alors qu'est-ce qu'on a au dos quels sont les messages les énergies au dos et bien on a l'élévation donc c'est une journée de progression c'est une journée d'élévation il y a peut-être quelque chose justement qui va faire changer une situation on parle quand même de progression et de maturité ça peut être en lien avec un homme ou avec une personne ici qui est en train d'évoluer on peut parler ici du fait de grandir du fait de passer à une autre étape on a les connaissances on a l'abondance on a le courrier on a la femme on a l'oeil fermé on a la carte ici on a la carte lumineuse on a ici le téléphone le oui et on a le coeur bon c'est une journée on voit quand même dans les énergies principales je vais juste prendre une petite pierre il peut y avoir quelque chose qui vous connecte à votre coeur donc il peut y avoir une histoire d'amour ici qui est très positive en tout cas on voit une sorte d'abondance par rapport à ça on parle aussi de découverte donc d'apprendre à se connaître il peut y avoir le fait justement de se découvrir et on parle d'abondance donc on parle quand même de quelque chose qui avance dans un sens positif on a aussi la lettre alors la lettre ça va être un courrier ça va être peut-être une nouvelle qui va arriver et qui va vous permettre de faire avancer un projet en tout cas je le vois comme ça on a beaucoup de cartes d'abondance là donc on va nous montrer quand même qu'il y a quelque chose qui est positif pour vous vous pouvez recevoir un courrier mais on va éclaircir ce courrier par rapport à quoi nous avons ce courrier on peut avoir une proposition on peut avoir quelque chose qui vous est proposé qui fait avancer une situation et ici on a quand même la femme et l'oeil fermé donc là ça peut être quelqu'un qui a fermé les yeux sur une situation parce que c'était trop douloureux parce qu'il y avait quelque chose qui était trop douloureux à accepter ça peut représenter des énergies comme cela et on parle aussi de quelque chose qui amène des révélations dans votre vie donc pour certains ça peut concerner aussi un apprentissage une formation qui va vous apporter de l'abondance qui va faire changer une situation mais il y a quand même une proposition très intéressante très favorable qui va faire évoluer les choses et on parle d'un coup de fil positif aussi on parle de quelque chose je pense que c'est une journée de nouvelles parce qu'on nous dit bien ici qu'il y a un coup de fil qui fait changer une situation ou un coup de fil très positif et on a l'amour donc là on parle de communication quand même sur le plan amoureux d'un amour qui se renforce on peut avoir vraiment un partage quelque chose de fort dans une relation mais je pense que vous allez faire évoluer quelque chose il y a quelque chose qui va arriver en abondance pour vous et on parle d'évolution dans une situation donc il y a quand même quelque chose qui évolue et qui grandit alors on va continuer donc on va utiliser le tarot donc là on va utiliser le tarot grand luxe pour voir un petit peu les messages qui vont ressortir c'est un nouveau tarot donc on va voir un petit peu ce qu'il nous délivre comme message alors qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée quels sont les messages on a le 6 de coupe donc la nostalgie alors la nostalgie, la réconciliation on a le roi d'épée alors le roi d'épée c'est quelqu'un qui se montre assez dur parfois c'est quelqu'un qui peut être aussi donc ça peut représenter aussi un avocat, un médecin un juge effectivement il y a quelque chose qui est en rapport avec l'enfance alors pour certains effectivement ça peut parler d'un rapport à la justice ça peut être quelque chose qui va être résolu justement en rapport avec quelque chose que vous avez traversé mais on peut nous parler aussi de réconciliation mais alors à ce moment-là il y a quelque chose qui va être réglé de manière assez dure j'ai l'impression, en tout cas je ressens dans les énergies il y a quelque chose qui peut amener une réconciliation mais il y a certains blocages par rapport à ça il y a certaines choses qui sont un petit peu dures ou c'est pas ce que vous attendiez il y a quelque chose qui est vraiment à résoudre en tout cas donc soit c'est la personne en face de vous qui se montre un petit peu ferme un petit peu fermée à la discussion soit c'est vous justement vous fermez un petit peu des portes par rapport à cette réconciliation alors qu'est-ce qu'on nous dit effectivement dans ces messages qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les énergies donc on va tirer 9 cartes hop et nous avons ici le roi de denier le roi de denier c'est la stabilité c'est la sécurité c'est quelque chose qui peut nous montrer vous avez traversé des peurs ou il y a eu quelque chose en tout cas il y a eu un cycle il y a eu un cycle qui s'est terminé sur le plan financier ou par rapport à une gestion sur le plan de vos finances qu'est-ce qu'on a ? on a la carte de l'étoile on a le cavalier d'épée on a le 2 de bâton on a le fou on a le cavalier de bâton il y a pas mal de cavaliers donc là il y a des nouvelles qui sont en chemin il y a des nouvelles qui sont en chemin ici on a la reine d'épée alors ici je pense que pour beaucoup vous étiez dans une période où vous vous êtes lancé dans quelque chose où vous avez eu espoir il y a quelque chose dans lequel vous avez placé beaucoup d'espoir on peut nous parler d'aller vers l'inconnu de se lancer dans quelque chose et de justement d'être guidé dans une situation on voit quelque chose qui a peut-être été célébré ou quelque chose en tout cas que vous avez fêté il peut y avoir eu un anniversaire ou une fête importante en lien avec une situation et on voit qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous lancer vous êtes déterminé à mettre en place des changements dans les énergies centrales on a ce cavalier d'épée alors le cavalier d'épée il peut être aussi dur dans les mots c'est une énergie qui peut montrer quelqu'un qui vient vers vous mais avec des mots un petit peu durs ou c'est vous qui allez être un petit peu ferme face à une situation on a le cavalier de bâton également qui va montrer la détermination mais je pense qu'il y a des nouvelles qui sont en chemin qui vont vous ouvrir des perspectives là avec cette carte on parle aussi avec le 7 d'épée on parle aussi de vol ou de malhonnêteté donc pour certains vous êtes en train de régler une situation ici où il y a eu quelque chose qui a été pris peut-être qu'on vous a pris quelque chose et que justement aujourd'hui vous souhaitez régler la situation mais on parle ici quand même de nouvelles perspectives parce qu'ici avec le 2 de bâton ça va être des possibilités qui vont arriver à vous ça va être une projection dans le futur on voit cette porte qui s'ouvre donc vous allez avoir des possibilités nouvelles devant vous et on a le 7 de coupe donc là je pense que pour certains vous êtes pris dans une situation où il y a eu un vol ou quelque chose comme ça et on parle ici alors ça peut être soit un vol soit dans le sens symbolique ça peut être quelque chose qu'on vous a pris quelque chose qu'on vous a retiré et là on a ce 7 de coupe donc le 7 de coupe il va montrer quand même plusieurs possibilités devant vous mais attention aux illusions attention à ce qu'on ne vous dise pas des choses qui ne sont pas du tout en lien avec ce qui va être fait et on a la reine d'épée alors la reine d'épée c'est une énergie assez ferme aussi c'est une femme qui a la tête sur les épaules c'est une femme aussi qui qui est très intelligente qui a beaucoup de sagesse et je pense que vous allez justement vous montrer ferme face à une situation quelque chose qu'on vous a pris il y a une idée de quelque chose lié à la justice pour certains je le ressens bien là il y a quelque chose lié à la justice ou lié à quelque chose où vous avez entamé des démarches on vous a pris quelque chose et vous allez vous montrer ferme face à une situation donc je continue on va utiliser l'amétiste love sur le plan amoureux on va voir quels sont les messages ici pour vous sur le plan sentimental et après ce qu'on ira faire c'est qu'on ira voir une carte des anges de l'amour donc aujourd'hui on va être dans le plan sentimental où vous aurez le choix entre deux cartes alors ici quels sont les messages quelles sont les énergies pour vous sur le plan amoureux on a la grand-mère et on a l'instabilité donc là il y a des hauts et des bas mais vous vous montrez très mature face à une situation ça peut être une période quand même où il y a beaucoup d'instabilité dans votre vie il y a quelque chose qui a du mal à se stabiliser à s'équilibrer et on a la grand-mère alors est-ce que justement c'est pas une mamie qui va qui va aider à résoudre une situation peut-être que justement vous allez vous réconcilier ou vous allez retrouver une personne je suis désolée j'ai le ok mais je pense qu'il y a un rapport aussi avec une personne qui va vous aider à résoudre une situation on a le choix et on a le passé oui il y a quelque chose à résoudre par rapport au passé vous faites des choix ici peut-être par rapport à une personne du passé on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça alors une deux quels sont les messages précis s'il vous plaît sur le plan sentimental touc touc et touc alors nous avons ici donc ça peut concerner le cancer lion et vierge on nous parle d'une atmosphère chaleureuse on nous parle de quelque chose qui va s'améliorer dans une situation ou quelque chose en tout cas qui va vous permettre de retrouver de la chaleur de vous détendre d'apporter des changements un petit peu plus positifs ah alors là on a quelqu'un qui se montre un petit peu superficiel peut-être que c'est ce qui vous bloque peut-être que vous avez l'impression ici qu'il n'y a pas assez de profondeur dans une relation parce qu'il y a quelqu'un ici qui vit quelque chose au niveau karmique je pense que cette personne est en train de retrouver de la sagesse mais il y a quelqu'un qui est très superficiel on a la chaleur on a l'instabilité on a la lune oui alors vous êtes vous allez peut-être pour certains ici il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer je pense qu'il y a une personne fausse autour de votre relation et c'est quelqu'un quand même avec qui vous avez une relation proche parce qu'on me parle quand même ici de fidélité d'une proximité avec cette personne mais il y a de l'instabilité et on sent qu'ici il peut y avoir de la colère ou en tout cas quelque chose qui vous bloque parce que vous avez le sentiment que la personne en face de vous n'est pas assez pas démonstrative mais n'est pas assez dans l'ouverture et cette personne se montre trop fermée ou trop superficielle dans une situation mais on vous dit que vous avez la sagesse on vous dit que vous avez l'intuition aussi il y a des choses qui vont vous aider en tout cas il y a une période d'instabilité ça c'est sûr on nous parle de haut et de bas dans une relation et il y a quelque chose qui est karmique dans cette relation là et je pense aussi qu'il y a quelque chose comme de la colère alors c'est pas forcément la colère au sens de l'énervement mais c'est possible que vous ayez un sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ou la personne en face de vous ne se montre pas d'accord avec vous et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une séparation parce qu'on me parle de séparation et on me parle d'instabilité donc je pense que par rapport à ça vous allez avoir des intuitions pour concrétiser la relation et en même temps que vous avez la sagesse par rapport à ça mais qu'il y a vraiment des hauts et des bas dans cette situation et attention parce que là j'ai l'impression justement on vous parle d'une personne fausse donc je vais recouvrir cette carte parce qu'on me parle d'une personne fausse vous avez le succès par rapport à ça mais on me parle de quelqu'un qui vous dit des choses qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'elle ressent on me parle de quelqu'un qui essaie de ralentir une relation c'est vraiment ce que je ressens il y a quelqu'un qui essaie de ralentir une relation amoureuse alors on peut parler d'énergie extérieure effectivement donc ça peut être une personne extérieure à votre relation qui fait qu'elle n'a pas envie que les choses avancent et donc du coup ça crée des instabilités dans votre vie amoureuse mais vous on voit que vous avez la sagesse pour débloquer ce qui se passe au niveau karmique et je pense que vous aurez des messages par rapport à ça vous aurez des intuitions et on sent quand même que la situation va rentrer dans l'ordre parce qu'on parle de fidélité on parle d'ancrage donc je pense que la situation va se résoudre dans sa finalité mais j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui en tout cas il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti alors on va partir sur donc les anges de l'amour et là vous allez donc avoir la possibilité de faire travailler vos intuitions parce que ce qu'on va faire donc ici vous avez le petit livret hop et vous aurez en fait le choix entre deux cartes et vous allez faire travailler vos intuitions dans le sens où il n'y aura pas de pierre donc vous allez devoir choisir vraiment la carte qui vous attire puisque ce sont les mêmes cartes et là on va voir un petit message au niveau sentimental on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être présentes donc ça c'est les anges de l'amour parce qu'on m'a demandé pour cet oracle donc c'est les anges de l'amour première carte j'espère que vous ne l'avez pas vu comme ça vous faites travailler vos intuitions et on va voir pour la deuxième carte donc vous avez le choix ici voici la première voici la deuxième vous avez le choix ici et prenez le temps nécessaire laissez-vous appeler par le message et on verra donc quel message vous est adressé c'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi bien entendu alors on commence j'espère que vous avez fait votre choix et on va démarrer ici vous avez traité les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents alors traité les problèmes familiaux qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte on vous dit les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère les anges de l'amour voient que chaque voient que vous tirerez bénéfice du lâcher prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales toutes vos relations surtout celles que vous entretenez avec vous-même s'en trouveront améliorées donc là pour certains c'est une problématique sur le plan familial on vous parle peut-être d'un lien que vous avez avec vos parents et ça influe votre vie amoureuse ça a un impact sur vos liens amoureux et on va découvrir le message donc j'espère que celui-ci vous a parlé et on va découvrir celui-ci donc on vous dit conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire donc ici conversation coeur à coeur qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments il est encore temps d'améliorer la situation cependant cela demandera un effort de votre part il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire c'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation si vous en ressentez le besoin planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion un professionnel sera dirigé le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes ou al-anon les réunions se tiennent au niveau international et en ligne comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche internet que vous communiquez en tête à tête ou en présence d'un tiers neutre vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle souvenez-vous qu'il vous est possible de contrôler les réactions d'autrui vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et terminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation à partager vos sentiments vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence donc là il y a vraiment des discussions qui sont importantes pour vous dans votre vie amoureuse peut-être que vous souhaitez faire le point justement à travers des échanges on vous dit de discuter honnêtement de dire les choses pour que la solution puisse arriver dans votre vie amoureuse voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu vous a apporté les messages donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire à mettre un j'aime et à vous abonner et pour ceux qui le souhaitent à me rejoindre sur Instagram où vous pouvez me suivre où je vous partage des tirages aussi à choix et des tirages un peu plus généraux donc voilà je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci c'est parti Sous-titrage ST' 501